Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un bâtiment assez extraordinaire. Il s'agit tout simplement d'une villa du début du XXe siècle, qui s'appelle Castellanique. Alors, évidemment, ça fait partie de toutes ces architectures à Edmond qui sont un petit peu masquées. On l'avait déjà vu avec celle des années 30, où on est tout de suite très attiré par l'architecture ancienne, on va dire d'anciens régimes autour de l'enceinte, les maisons à pans de bois, les hôtels particuliers, et où également on a la très forte présence, évidemment, de la reconstruction après les destructions de la ville, l'énorme travaux d'architecture qui ont considérablement modifié la morphologie urbaine et architecturale d'Edmond. Alors, Castellanique, c'est une maison que vous apercevez, vous l'advinez, lorsque vous remontez la rue Jaurès, juste après avoir passé le pont Jeanne-la-Flamme, c'est une maison qui est un petit peu sur les hauteurs, qui a une petite tourelle sur un de ses angles que l'on voit très très bien et qui permet de la reconnaître. Cette maison est située dans un quartier qui, à cette époque-là, est un quartier neuf qui est en train de se développer fortement, puisque tout simplement, depuis une quarantaine d'années, avec l'installation, l'arrivée du chemin de fer et la gare, eh bien, on a une concentration de construction à cet emplacement-là. On est en plus sur le long de ce boulevard qui remonte. Le pont Jeanne-la-Flamme n'existe pas, mais c'est quand même le boulevard depuis le XVIIIe siècle qui remonte et qui est à l'embranchement, qui rejoint l'embranchement vers la route de Lorient et l'autre route de Ponce-Corphe-Plouet. Et la Casse-Lanique n'est pas très très loin de ce carrefour. Alors, pour raconter l'histoire de cette maison, on a la chance d'avoir plusieurs indices. On a tout d'abord, sur la petite tourelle, un petit écu avec la date de 1908. Donc, on a la date de naissance. On a également le nom, puisque la villa est nommée. Elle s'appelle Castel Anik, Anik sans C, N-I-K. On aura l'occasion de voir que c'est un indice intéressant et important. Et puis, on a l'élément le plus intéressant, c'est qu'on a le nom d'architecte. C'est Charles Carreau. Il est indiqué, la pierre est cassée. Donc, on lit Charles Carreau, architecte. Et on a la ville de Lorient qui est mentionnée. Alors, Charles Carreau, il faut se penser un petit peu sur sa généalogie et sur son histoire. Il est originaire de Port-Louis, d'une famille qui est déjà dans le bâtiment. En 1908, il a 26 ans. Il a commencé sa carrière d'architecte juste un an auparavant. On sait que son agence a été domiciliée à Lorient, rue Desfontaines et puis ensuite rue Carreau. Il est également associé avec son frère qui, lui, a une entreprise de bâtiment proprement dit qui est située boulevard du 14 juillet à Port-Louis. Donc, ils sont associés, on le sait, puisqu'en 1909, on va trouver dans la presse la cessation d'une part de cette entreprise. Donc, on a un entrefilet qui nous indique un peu l'évolution de cette entreprise familiale. Charles Carreau, c'est aussi singularisé par énormément d'interventions, que ce soit jusque dans le Finistère. Juste en face, la Caisse d'épargne, juste en face du musée départemental bretonin à Quimper, est une de ses œuvres. Mais il travaille aussi à la mairie de l'Anvénégin. Il est associé avec deux autres noms d'architectes très célèbres sur le pays de Lorient, qui sont Louis-Marie du Tartre et Édouard Ramonaccio. Ramonaccio est plutôt originaire de Pontivy, malgré son nom basque. Et notamment, ces trois personnages sont les auteurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Lorient, qui est encore aujourd'hui visible sur le quai des Indes, puisque ce très beau bâtiment des années 30 a été épargné par les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit un architecte important placé sur le pavé. Mais en 1908, il est au tout début de sa carrière. Alors, il apparaît aussi, ça c'est intéressant, il apparaît également dans la presse locale. Notamment, on trouve, il passe des annonces pour recruter des dessinateurs pour l'agence, mais également pour trouver une bonne à tout faire après son mariage. Et il est, ça c'est plus curieux, mais il est témoin, l'été 1909, d'une noyade à Port-Louis, un professeur de mathématiques, je crois, du lycée de Lorient, qui se baigne. Et puis, Charles Carreau fait partie de ce, nous dit l'article avec les membres de son entreprise, sortir de l'eau le malheureux. Le lien qui va se faire aussi avec ce Castel Annick, c'est que Charles Carreau épouse Claire Picard. Et Claire Picard est la fille d'Anna Morin. Anna Morin, que l'on surnomme Annick, sans C, voilà, donc là on retrouve le nom. Anna Morin a hérité de cette parcelle de son père, qui était commerçant. Alors elle, elle a épousé, elle est devenue veuve, mais elle a épousé quelqu'un qui était plutôt en Ile-et-Vilaine. Donc là, on a un peu de mal à faire le lien, à savoir comment la rencontre s'est faite, si ce n'est qu'Anna Morin, orpheline, a été élevée par son oncle, et que son oncle et un cousin étaient déjà tailleurs de pierre et travaillaient dans le bâtiment. Donc c'était comme ça que cette famille a connu la famille Carreau, et que presque peut-être naturellement, leur fille Claire s'est retrouvée à épouser Charles. Ils vont avoir deux enfants, le premier qui va être aussi baptisé Charles. Alors c'est intéressant parce qu'il naît en mars 1909, donc quasiment un an après la construction du Castellanique, et ils vont avoir une fille qui, elle, naîtra plus tard, en 1912, je crois, et qui aura pour deuxième prénom Annick, toujours sensée. Donc on est vraiment clairement sur un lien familial très fort qui se rattache à cette maison. Pour passer un peu la biographie de Charles Carreau, sa femme Claire mourra en 1918, peut-être de la grippe espagnole, puisqu'on sait que sur cette période-là, elle sévit à Lorient. Lui-même se remariera en 1930. Il épousera Mme Ancar, une jeune femme qu'il a rencontrée à Niep, dans le Nord, puisque Charles Carreau, avec ses comparses Dutartre et Ramon Haccio, va faire partie de ces architectes qui vont être envoyés dans le Nord de la France, après la guerre XIV, pour reconstruire. Et notamment, ils vont intervenir dans la ville d'Armentière, qui a la chance de conserver énormément de créations de ces architectes, la grosse école Gambetta, mais aussi des maisons individuelles. Charles Carreau, lui, mourra le 21 mars 1930. Il est assez jeune, puisqu'il a juste 48 ans. Il était sans doute touché par une maladie qui peut être assimilée à la syphilis. Cette maladie apparaissait aussi sur son livret militaire, qui lui avait valu notamment d'être réformé. Anna Picard, donc sa belle-mère, est mentionnée dans la maison en 1921, avec sa domestique. Elle occupe donc la maison. Pourtant, on a sur cette période-là énormément de petites annonces de location et de mise en vente de cette maison, avec des éléments intéressants, puisqu'on insiste sur certaines de ces petites annonces, sur la proximité avec la gare et avec le tramway. Et qu'également, le notaire renvoie comme personne à contacter, non pas Anna Morin, la propriétaire, mais son beau-fils Charles Carreau, l'architecte. Donc, il semblerait que ce soit lui qui gère un petit peu l'avenir de cette maison. En 1923, la maison est déjà passée aux mains d'un nouveau propriétaire, qui s'appelle Augustin Maud. Donc, on a une biographie assez proche, assez claire de Charles Carreau, donc l'architecte dessus. On a cette date de 1908 sur l'écu, qui d'ailleurs corrobore assez rapide avec les maigres éléments d'archives qu'on ait pu trouver, notamment les déclarations de travaux en mars 1908, qui fait mention du début des travaux. Et puis, on a un document assez exceptionnel, puisqu'on a une reconnaissance de dette à l'hospice d'Enbon. Ensuite, un accident du travail, on a un ouvrier qui s'est blessé, qui a été hospitalisé. Et on demande à l'entreprise de Marcelin Carreau, donc le frère aîné de Charles, de régler la dette. Et finalement, c'est Charles Carreau, lui, en tant qu'architecte, qui va prendre la dette pour lui. C'est intéressant, parce que ça veut donc dire que c'est l'entreprise familiale qui, en matière de travaux publics, est intervenue sur cette maison. Donc, le grand frère a aidé le petit frère architecte à construire cette maison. Et on voit que c'est Charles Carreau qui s'est porté garant sur cette intervention. En plus, on a l'entête sur le document de cette dette. On a l'entête de l'entreprise avec l'adresse à Port-Louis et le nom des deux frères. La villa, on l'a vue sur une parcelle qui appartient à la famille Morin, une parcelle qui est déjà présente. Cette zone, on la connaît un peu, puisqu'on a un dessin en 1760 de projet de création de cette route. Et donc, on voit qu'on est sur des jardins. C'est d'ailleurs la dénomination, même en breton, qu'on va garder jusqu'au début du XXe siècle. On sait qu'on a une portion de cette parcelle qui a été découpée pour faire passer la route impériale. Donc, on a une disparition de cet ensemble. La maison est située en fond de parcelle. On a un jardin assez important avec devant une clôture qui est assez étonnante avec un mur en maçonnerie, avec notamment en maçonnerie de pierres de taille, avec aussi la présence de briques et puis de ferronneries. On a en encadrement du portail d'entrée des grosses pierres qui sont un peu posées de façon pseudo-naturelle, comme pour donner un espèce d'effet de grotte. Et on a un très beau portail qui reprend de façon très légère le vocabulaire de l'art nouveau avec de la végétation et des volutes. On n'est pas du tout dans le sommet de l'art nouille que sera celui porté par Hector Guimard. Mais on sent quand même les influences de cet art du début du XXe siècle. Toujours sur cet effet grotte, on a un exemple encore plus flagrant à l'intérieur de la propriété puisque pour accéder au bâtiment, on emprunte un escalier qui est sur le côté. Et cet escalier est lui aussi habillé de ces grosses pierres jusqu'à créer une espèce de grotte dans laquelle a été placée une niche pour le chien. On voit, on a un petit creux qui est prévu dans cette grotte avec un petit anneau auquel on devait attacher l'animal. Puisque le bâtiment n'est pas posé directement sur le sol. Il y a un sous-sol qui fait un demi-niveau qui permet au propriétaire d'être surélevé, de dominer le jardin. Notamment grâce à une petite loggia, le bâtiment est légèrement en aile. Et on a une espèce de... Oui, on a une loggia, un grand balcon qui s'ouvre sur le jardin avec notamment sur tous les gardes-corps des jeux, encore une fois, avec des jeux végétaux, un petit peu des effets de roseau battus par les vents. On est dans un vocabulaire qui de façon très légère est encore celui de l'art nouveau. Si on regarde le bâtiment en lui-même, je l'ai déjà dit, on a un bâtiment qui est étroit et tout en hauteur. On a un léger aile qui est fait par cette petite avancée. On a un jeu constant entre de la pierre de taille légèrement bosselée et la présence très très forte de briques. La brique sert à marquer les corniches, mais également tous les appuis de fenêtre avec des effets en pyramide inversée. Elle est également placée en corniche. Elle est légèrement placée à 45 degrés, ce qui fait une espèce de petite corniche denticulée en forme de petite dent placée au-dessous. On a également des petits éléments de décor avec la brique sur les angles. On a vraiment un édifice, une villa sur laquelle on a mis beaucoup d'éléments de décor, beaucoup d'éléments singuliers qui lui donnent un aspect singulier. On a également la présence de grandes fenêtres avec des linteaux qui sont sans doute des linteaux métalliques. À un endroit, on voit très clairement la pièce de métal qui est apparente et qui est, sans doute, les visseries, les grosses vis, sont soit cachées par des demi-boules en relief, soit par des petites fleurs. Alors on a l'impression que ce sont les boulons qui ont des formes de fleurs et qui viennent un petit peu comme ça maintenir l'armature sur le bâtiment. On a quelque chose d'assez exceptionnel aussi puisque c'est une des seules représentations figurées qu'on a sur la ville d'Ennebon avec deux petits angelots, des petites têtes de poutis avec des petites ailes qui sont placées au-dessus de la fenêtre qui est dans l'axe de la loggia. Donc là, une représentation assez étonnante de ces petits amours. Ces petits amours, on a juste leur tête, remplacées ici. Le jeu aussi sur les toitures et sur la petite toura, il est extrêmement intéressant parce qu'en même temps que cette villa renvoie à de l'architecture qui peut être de l'architecture balnéaire, on peut avoir l'impression de trouver les mêmes choses à cette époque, sur la côte, à Dinan, à Dinard, ou même encore à Saint-Malo, avec ces espèces de manoirs sur les côtes. On a également un jeu avec les toitures et encore une fois avec la tourelle qui fait aussi écho à une sorte de médiévalisme, une sorte de néo-gothique. On pense tout de suite quand on voit ce bâtiment au manoir urbain qui était présent à Enbon, que ce soit dans la ville close ou encore ceux que l'on peut encore voir aujourd'hui avec les cartes postales qui se trouvaient sur la place du marché où on avait ce jeu avec ces toitures assez tendues et ces tourelles qui étaient dans cette période médiévale des toiles d'escalier. Là, pour Castellanique, c'est uniquement des petits réduits. Il y en a un par niveau et qui sont des extensions de la chambre, peut-être pour faire, notamment dans la partie supérieure, une petite garde-robe. Petite précision quant à la toiture. Aujourd'hui, elle est en ardoise, mais à l'origine, elle était en tuile. En tuile de Beauvais, on a la chance de conserver. Il y en a une réserve qui existe encore dans les sous-sols de la maison. On avait à l'origine l'utilisation de la tuile qui est assez cohérent avec les réalisations architecturales qu'on va trouver à cette période-là, y compris à Ennebon. On a un parallèle aussi très intéressant qui peut être fait avec les maisons qui sont au hara. Je pense à la maison du directeur et du sous-directeur qui sont réalisées en juin 1909. On est à peu près dans les mêmes époques par Henri Lange. On a la chance de conserver aux archives départementales du Morbihan les plans et les coupes des maisons du hara. On est vraiment très proche dans l'esprit de ce qu'a réalisé Charles Caro. On a également une carte postale qui date des années 1915-1920 où l'on voit cette maison. On la voit avec sa couverture de tuiles. Tout ça peut nous faire penser qu'on est peut-être avec cette maison devant la première réalisation de Charles Caro, une sorte de maison témoin dans laquelle il aurait développé tout son art architectural d'où l'utilisation de la brique, de la pierre, de la pierre de taille, de la pierre en forme de grotte, de la ferronnerie qui serait une sorte de vitrine de son savoir-faire pour pouvoir effectivement vendre son art à d'éventuels clients. Et peut-être qu'on aurait ici une association avec sa belle famille peut-être qu'Anna Morin, la fameuse Annick, celle qui a le... J'en ai pas parlé d'ailleurs le mot Castel-Annick. Castel, il renvoie directement au château. Et peut-être qu'elle aurait tout simplement dit à son beau-fils « Eh bien voilà, je vous donne ce terrain, construisez-moi une maison et qui sera votre première création et un petit peu votre vitrine. » Ce qui pourrait, comme je vous le disais, expliquer la profusion de décors sur cette maison, sur cette villa qui est effectivement placée à Annbon à un endroit où elle est visible, où elle est vraiment sur le chemin de tout le monde, non loin du tramway et je vous le disais du train. Voilà. Donc c'était la présentation de Castel-Annick, cette très très belle villa du début du XXe siècle qui est un bâtiment majeur puisqu'on est donc peut-être sur une des premières réalisations de l'architecte lorientais Charles Carreau qui a marqué la région de sa patte d'architecte. Donc voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois de votre attention. Je vous dis à très bientôt et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et comme on dit, à la liker en bon français. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada